Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me situe en compagnie de mon fils Pierre. Pierre, comment vas-tu ? Très bien, ça va nickel aujourd'hui. Je suis content d'être là. Ok, merci Pierre. Du coup, aujourd'hui, pourquoi je l'ai fait intervenir Pierre ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va vous livrer une série de 4 vidéos. Donc là, c'est la toute première vidéo où on va parler tout simplement de prospection, comment prospecter pour faire de la sous-location. Donc aujourd'hui, on va vous parler de sous-location dans cette vidéo et on va vraiment décortiquer toute la partie mise en place d'une sous-location professionnelle immobilière. Alors juste pour rappel, la sous-location, c'est vraiment quelque chose qui est, comment dirais-je, légal. À partir du moment où vous le faites de manière professionnelle. On va y revenir bien évidemment dans cette vidéo. Mais juste avant, je vais vous balancer le générique. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, activez la petite clochette et comme ça, vous recevrez deux fois par semaine des vidéos où je vous parle d'entrepreneuriat, je vous parle tout simplement d'investissement locatif, je vous parle de bourse et je vous parle plus particulièrement de sous-location également de conciergerie d'appartement. Aujourd'hui, on va plus s'attarder à la sous-location. Pierre, du coup, qui s'est lancé il y a très peu de temps, qui va nous expliquer ensemble, je vais lui poser pas mal de questions justement, pour qu'il nous explique comment lui, il prospecte, comment il fait pour trouver des appartements. Sachant qu'il a commencé il y a très peu de temps, il y a deux mois maintenant, et il va nous expliquer, il a déjà trouvé un premier bien, il est sur d'autres également en ce moment, il va nous expliquer tout ça. Alors juste avant de commencer et avant de lui laisser la parole qui se présente, je voulais juste repréciser comment on fait pour avoir un business qui soit légal dans la sous-location. Il y a besoin de deux choses. La première, c'est de l'encadrer juridiquement. Donc soit vous allez créer votre petite entreprise individuelle, vous mettre pourquoi pas en auto-entrepreneur, ou bien sinon peut-être créer une EURL, voire une SASU. Donc là, on va créer une société tout simplement, une entreprise pour encadrer l'activité. Vous pouvez aussi pour ceux qui sont investisseurs immobiliers, vous pouvez aussi si vous le souhaitez profiter de votre statut LMNP. Si vous faites par exemple déjà de l'investissement locatif en meublé, profitez de ce statut pour déclarer tout simplement les revenus générés via votre sous-location dans votre catégorie des BIC. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il vous faudra un contrat, un bail spécifique. Donc nous, on utilise un bail de droit civil qui a été fait par un avocat et qui du coup nous permet d'encadrer légalement l'activité, de la rendre légale et de faire en sorte que le propriétaire sache exactement qu'est-ce qu'on va faire dans son appartement. La sous-location, juste pour faire très simple pour ceux qui n'auraient toujours pas compris ce que c'est, je vous ai proposé une petite formation gratuite à découvrir dans la partie description. Si vous ne savez toujours pas ce que c'est, allez voir cette formation. Comme ça, vous obtenerez déjà beaucoup plus d'informations. Mais juste pour résumer, pour faire très simple, l'idée, c'est qu'on loue des appartements à des propriétaires et on les reloue derrière en les mettant notamment sur des sites internet comme Airbnb ou comme Booking, c'est-à-dire qu'on fait de la location courte durée. Donc Pierre, du coup, maintenant je vais te poser quelques questions, notamment la toute première, eh bien c'est quand est-ce que tu t'es lancé réellement dans la sous-location et pourquoi aujourd'hui tu fais de la sous-location ? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? Alors déjà, bonjour à tous. Donc je m'appelle Pierre, j'ai 18 ans. Je fais un BTS NDRC en alternance. Donc justement dans l'alternance, dans la conciergerie qui m'a fait justement débuter la sous-location. Donc moi, j'ai débuté du coup depuis trois mois. Donc dès que j'ai commencé mon BTS, donc pourquoi moi je fais de la sous-location ? Alors, déjà de un, je t'ai un petit peu suivi, même beaucoup. Tu t'es inspiré. Exactement, tu m'as inspiré. Et aussi parce que la sous-location, pour moi, c'est une source de revenus régulière et facile. Et en plus, il n'y a pas besoin, on peut tout automatiser. Donc avec des petits, par exemple, les ménages, la boîte à clés, enfin voilà, tout ça, c'est d'autres petits détails. Et ce qui me plaît dans la sous-location, c'est tout en fait. C'est faire la décoration. Et principalement, il y a une chose que j'adore, que justement je te répète souvent, c'est appeler les propriétaires et recevoir les oui. La prospection. La prospection. La fameuse prospection qu'on va avoir dans cette vidéo. Donc c'est appeler, recevoir un oui, quoi, chercher, chercher. En fait, c'est la satisfaction de vendre son produit, vendre sa personne, son entreprise. Et derrière, recevoir un oui, c'est juste génial, quoi. Travailler, travailler, au final, avoir un retour à la fin, pour moi, c'est génial. Et une autre chose que j'adore aussi, c'est de voir, comme nous, là, on vient de lancer une maison, eh bien l'ameublement. C'est d'arriver, de voir que les murs, tout est blanc, enfin tout est vide, quoi, il n'y a rien. C'est triste. Et nous, on arrive, on embellit tout. Et après, voir les photos et tout, c'est juste génial, quoi. Il y a une satisfaction personnelle, du coup, qui est générée. Je crois qu'aussi le propriétaire, du coup, après l'a vu, même lui, il était assez bluffé. Il dit, waouh, vous avez transformé mon bien. Donc c'est vrai que tout ça, ça plaît. Au-delà de ça, c'est vrai que la sous-location, moi, typiquement, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'obtenir cette liberté financière, d'être libre financièrement, tout simplement, parce que j'ai des revenus qui tombent tous les mois, en automatique, ou presque, si on peut dire ça comme ça. Tout a été organisé. Pierre, du coup, se lance aussi dans le même challenge parce qu'il a bien vu les résultats pour son père. Donc forcément, il veut copier. D'ailleurs, juste pour préciser par rapport à la structure, aujourd'hui, moi, j'avais déjà une structure liée à ça. Donc Pierre est en train de rentrer, en train de récupérer des parts de la société. Comme ça, du coup, il va être complètement intégré et motivé aussi par la réussite, bien évidemment, de ces différents projets. Du coup, je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet, qui est aujourd'hui la prospection. Comment convaincre un propriétaire aussi ? Ça va en faire partie. Donc du coup, première étape, je pense que c'est la formation. Tu t'es formé. Tu vas nous expliquer un petit peu ça. C'était peut-être pas la première étape. C'était peut-être pas toute première étape. Moi, je vais vraiment rentrer dans le détail. Par où j'ai commencé ? Du coup, j'ai pris mon ordinateur. Et là, du coup, mon but, c'était de chercher des appartements. Parce que pour moi, c'était simple. En gros, on appelait hop, boum, boum, très facile. Mais pas du tout au DR, c'est quand même du travail. Donc je prends mon ordinateur. Donc la première chose, toi, tu m'avais rien dit. Tu m'avais d'abord laissé partir tout seul. Donc première chose, je tape appartement dans la ville que vous souhaitez. Donc petite information, essayez de chercher les villes qui sont autour de vous. Donc à moins d'une heure. Nous, notre logement, il est à moins d'une heure de chez nous. Donc c'est simple, c'est plus simple pour les déplacements. Donc du coup, moi, j'ai cherché appartement et maison, tant, 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 logement. Donc ça nous envoie directement sur seloger.com, enfin sur les grandes, sur les sites en tête d'affiche, qui sont vraiment dans la location, donc avec des agences immobilières, tout ça. C'est peut-être pas ça que nous, on recherche. Donc j'avais du mal. Franchement, je parle honnêtement, j'avais du mal. Donc après, toi, tu m'as donné la première piste qui était essaye le bon coin. Donc là, je suis arrivé sur le bon coin et je me suis directement senti beaucoup plus à l'aise. C'était pour moi comme si j'étais vraiment dedans, quoi. J'étais devant tout, j'avais tout à portée de main. Et maintenant, c'était plus qu'à moi de faire le travail et de réussir, quoi. Donc après, ça, c'était la première étape. Deuxième étape, eh bien, j'ai... Oui, dis-moi. Il faut quand même préciser que pourquoi t'as validé plus une ville qu'une autre et comment... Parce que si tu veux, les personnes, elles vont se dire, bah ok, il suffit de chercher un appartement, mais comment on peut être certain que c'est rentable ? Comment t'as pu vérifier que la ville dans laquelle t'allais et les biens que tu commençais à visualiser, c'était des biens dans lesquels tu pouvais faire de la... Enfin, il y a la partie, effectivement, contractuelle, faut qu'on va compléter, etc. Mais aussi, est-ce que c'est réellement rentable ? Comment on peut le savoir ? Alors, pour commencer, pour moi, ça marche un peu partout. Même toi, tu le dis aussi. Ça marche un peu partout, la sous-location, enfin... Ouais, la sous-location, courte durée, etc. Mais après, nous, bah du coup, tu m'as donné un outil. Donc, c'est là où tu m'as donné un petit peu d'aide. C'est que tu m'as mis un outil entre les mains qui est RDNA. C'est un site internet, en fait, qui permet d'évaluer les biens Airbnb autour de vous et dans la ville que vous souhaitez. Donc, les revenus annuels par année. Donc, le prix des logements, le prix, par exemple, que vous allez payer le loyer et la rentabilité que vous allez avoir dessus, le nombre de chambres, etc. Donc, ça compare dans toute votre ville, comparé aux chambres, aux salles de bain, etc. Donc, bah du coup, moi, j'étais sur ça. J'ai marqué mon adresse, l'adresse où j'avais le bien, le nombre de chambres, salles de bain, etc. Et après, ça les comparait dans toute la ville, en fait, dans toutes les maisons qu'il y avait, qui étaient similaires, justement, à la nôtre. Et c'est là-bas où j'ai vu qu'il y avait un bon potentiel. Donc, on peut faire du chiffre d'affaires. Il ne faut pas oublier que Airbnb, ils vous prennent des pours du pourcentage, que d'ailleurs, vous avez les ménages à payer. Si vous passez par une consergerie, il y a quand même pas mal de choses qu'il faut prendre en compte. Donc, du coup, moi, j'ai pris cet outil-là pour savoir si la ville, pour être honnête, la ville où je suis arrivé, je savais directement, sans regarder ni rien, que ça allait marcher, qu'il y a une très forte demande. Ça se bat énormément pour les logements. Mais du coup, après, il faut quand même regarder les quartiers par rapport à la ville, les distances, tout ça. Mais du coup, voilà, le tiers d'ENA est franchement génial, il faut le dire. C'est franchement super bien. OK, donc du coup, c'est vrai que première étape, tu ne t'es pas forcément formé au départ. Tu t'es lancé vraiment pleinement tout seul. Ensuite, tu t'es mis devant l'écran. On va y arriver justement. Tu as commencé à regarder un petit peu les villes. Tu as vérifié qu'ARD et ENA, ce que tu étais capable de réaliser sur tes appartements pour prendre connaissance un petit peu et voir un petit peu la rentabilité. Alors après, OK, tout ça a été vu. Concrètement, tu es devant l'écran. Qu'est-ce que tu fais ? Avant de parler de ça, quand je suis devant l'écran, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, du coup, moi, je me suis d'abord après formé. Donc, j'ai pris ta formation. Enfin, tu m'as donné accès à ta formation. Donc, pour être honnête, moi, je n'ai pas tout regardé. Après, moi, je n'ai pas tout regardé personnellement parce que toi, tu étais là. Donc, derrière, c'était plus simple que de m'expliquer en vrai, etc. Mais par contre, il y a des petits points, franchement, où quand j'étais tout seul, quand je suis tout seul devant mon ordi et que tu n'es pas avec moi, là, je dois me débrouiller tout seul. C'est que je n'ai vu à personne. Je regarde la formation, je suis comme vous, vous regardez. Et après, j'essaie de refaire la même chose. Donc, on en vient maintenant. Je suis devant mon ordi. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, du coup, j'ai lancé le bon coin. D'abord, c'est important. Et du coup, j'ai été dans les descriptifs. Donc, d'abord, il faut savoir qu'est-ce que vous recherchez. Vous recherchez quoi ? Vous recherchez une maison, un appartement ? Moi, je n'avais pas de critères. Je recherchais tout. Tout ce qu'il y avait, je prenais. Mais sans oublier que je voulais d'abord minimum un T3. D'accord. Je voulais minimum un T3. Donc, c'est un deux chambres, un deux pièces. Un deux chambres, pardon. Et du coup, après, je vais dans les descriptifs. Donc, je marque ma ville. Après, je vais dans location. Oui, c'est ça, location, maison, appartement, etc. Et après, ils vont vous demander les prix et tout ça. Donc, moi, je voulais quand même quelque chose de plutôt grand, enfin, plutôt spatieux un petit peu. Qu'on puisse décorer, faire ce qu'on souhaite. Du coup, comme maintenant, vous ne pouvez plus mettre les mètres carrés, c'est une petite anecdote que je vous donne là. Eh bien, à force, je commençais à connaître les prix des mètres carrés et tout ça. Du coup, moi, je mettais la tranche de prix. Donc, un exemple, par exemple, un exemple tout bête. Si vous voyez 800 euros, ça ne va pas être un studio. Bien sûr. On ne va pas trop avoir un studio à 800 euros par mois. C'est vrai que les prix, ça va être déjà orienté. Exactement. Voilà, exactement. C'est déjà plus orienté par T3. Parce qu'en fait, quand vous êtes sur le bon coin, vous ne pouvez pas marquer T3, T4, tout ça. Vous devez soit mettre T3 ou soit T4. Du coup, moi, j'enlevais tout ça. Je mettais juste maison, appartement. Et je mettais, par exemple, à partir d'un ordre de prix. D'accord. Parce que sinon, ça les propose tous les... Il y a plus de studios que T3 dans les villes, souvent. Donc, moi, je faisais ça. Donc, après, j'arrivais devant tous mes appartements, etc. Là, vient un moment. D'abord, oui, dans le descriptif, vous souhaitez quoi ? Un meublé, un non-meublé ? Voilà, c'est la question que je voulais te poser. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Bah, nous, je préférais, moi, un meublé, un non-meublé, pardon. Mais, du coup, je mettais quand même les deux. Ce qu'au début, vous n'allez pas faire le difficile. Vous prenez tout. Et au pire, rien n'empêche que vous changez un peu les meubles dedans. Mais voilà. Mais moi, je voulais quand même, si c'était possible, rien, quoi. Et qu'il n'y ait rien. Et que nous, on arrive, on embellit tout. Qu'on fasse un coup de peinture. On crée notre expérience dedans. On crée, nous, notre environnement à nous qui nous plaît. Bien sûr. Donc, après ça, vient la dernière étape dans mon descriptif. C'est la vraie question, pour moi, qui était vraiment la vraie question, c'est particulier ou professionnel. Donc, professionnel, tu entends ? Professionnel, agence immobilière. Et particulier, ben, particulier, moi, je suis propriétaire. Je souhaite louer mon bien à un locataire lambda, entre guillemets. Donc, au début, pour être honnête, je mettais tout. Parce qu'en fait, je ne savais pas trop. Donc, je mettais particulier, professionnel. Mais, petit à petit, je me suis vite aperçu en envoyant les messages. Donc, les messages de quoi je parle, c'est les messages que je faisais en amont. C'est un long message ou avec un mini descriptif de ce qu'on fait, qui on est. Voilà, quoi. Avec plein de petits détails, mais pas trop gros que le propriétaire, quand il arrive, ils ne se disent pas. C'est long, je n'ai pas envie de dire. Du coup, je faisais un petit message. Petite parenthèse. Un pitch d'accroche. Oui, un pitch d'accroche, exactement. Petite parenthèse qu'il ne faut surtout pas oublier, qui est très importante à savoir. Sur le bon coin. Partez pas sur le bon coin en bombardant de messages. Le bon coin, quand vous en avez plein de messages d'un coup, ou même dans les jours qui suivent un, deux, trois messages par jour, c'est considéré, en fait, comme du spam. Bien sûr. Donc, quand ils voient que vous spamez, ils vont bloquer votre compte. Moi, je peux le dire, j'ai eu un compte bloqué. Donc, franchement, je peux vous dire, c'est... C'est horrible. C'est horrible. C'est vraiment short. Mais comment, justement ? Eh bien, j'étais dégoûté, parce qu'en fait, j'avais envoyé plein de messages. Donc, ça veut dire que je n'avais plus d'accès. Les propriétaires, je ne pouvais même pas voir si c'était oui ou non, alors que j'avais envoyé plein de messages. Du coup, je me suis dit, attends, je ne vais pas lâcher comme ça. Je vais quand même essayer de leur envoyer un message. J'envoyais un message à le bon coin. Ils m'ont dit, non, votre compte a été bloqué suite à... Donc, c'était mort. J'ai essayé de leur expliquer. On cherche des logements. Ce n'est pas du spam. Ils ne veulent rien entendre. Sur ça, faites attention. Donc, là, j'ai fait comment ? Eh bien, j'ai recréé un compte. Oui, j'ai recréé un compte. Mais je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Donc, toi, tu m'as conseillé, change tes messages. Tu changes des mots et tout. Mais pour moi, j'ai essayé. Pour moi, c'était une perte de temps. C'était une perte de temps parce qu'il fallait aller vite. Les appartements, ça part comme des petits pains. Ça va de tous les côtés. Surtout dans la ville, nous, on s'est installés. Eh bien, donc, je me suis dit, quelle est la solution ? J'étais sur Internet et j'ai cherché changement de texte. Donc, en fait, ça vous reformule. Reformuleur de texte français, bien sûr. C'est un logiciel qui reformule toutes les phrases. Voilà. Vous mettez votre texte ou des bouts de texte. Après, ça vous les reformule à votre sauce. Donc, moi, ce que je faisais, c'est qu'en fait, ça les reformule plusieurs fois. Du coup, je prenais mes textes et j'allais après sur OpenOffice. Et je faisais plein de copier-coller et j'en créais plein. Genre, allez, 10 différents. Et quand vous en envoyez 10 différents dans la journée, ça passe tout parfait. Et vous faites ça. Voilà, ça passe crème. Et du coup, vous faites ça et après, vous envoyez. Vous envoyez, vous envoyez. Donc, voilà, ça, c'était pour la petite partie un peu parenthèse. Du coup, je reviens sur les propriétaires et particuliers. C'est là où je me suis arrêté. Du coup, tu hésitais entre ce que professionnel, c'est les agences immobilières. Donc, concrètement, qu'est-ce que tu conseilles ? Alors, mon conseil à moi, c'est les particuliers. Je vous le dis, moi, les agences immobilières, j'ai essayé. En fait, au début, toi, je ne t'avais pas dit que je faisais agence immobilière. Et c'est après où je t'ai dit, ouais, je ne comprends pas. Je n'ai pas de réponse par les agences immobilières. Et tu m'as dit, bah, c'est logique. Enfin, pas logique, mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, n'oubliez jamais, devant une agence immobilière, vous n'êtes pas devant le propriétaire, mais devant le maître d'agence, quoi. Le représentant. Ce qu'il faut préciser, c'est que déjà que c'est dur de convaincre un propriétaire, ça veut dire que quand vous rajoutez une agence, vous rajoutez une étape supplémentaire. Il faut déjà le convaincre lui et que lui soit suffisamment convaincu et suffisamment bon pour lui-même convaincre le propriétaire. Donc, autant dire que c'est quasiment mission impossible. Et surtout, n'oubliez jamais une chose. Aucune personne, aucune, un proche ou n'importe qui pourra mieux vendre votre projet que vous-même. C'est en vous-même que vous pouvez avoir le plus confiance. Donc, forcément, quand c'est un agent immobilier qui passe, même lui, il va faire ça. Lui, ça ne lui change rien. Dans la journée, il a eu cinq gars avant toi. Ça ne lui change rien. Donc, la seule chose qui peut être intéressante, c'est si vous voyez que sur Leboncoin, lui, l'agence immobilière, elle a dix biens, dix biens qui vous intéressent. Vraiment, elle a cinq biens qui vous intéressent, mais vraiment. Donc, c'est des tétroits, des maisons qui vous intéressent, vous. Là, par contre, vous ne pouvez pas envoyer plein de petits messages, mais les contacter, eux, l'agence immobilière, l'appeler ou leur faire un message. Je vais venir à ça, justement. Eh bien, vous envoyez un message et vous leur dites, voilà, j'ai vu sur votre site que vous avez plein de maisons, plein d'agences. Nous, on serait intéressé par peut-être un partenariat, puisque vous vous présentez, que vous cherchez peut-être un partenariat pour que eux vous mettent en main plein de maisons, plein d'appartements. C'est la seule chose, pour moi, qui peut être intéressante. Après, je vais en particulier. Voilà pour le petit point professionnel. Après, vous pouvez essayer. Franchement, ça va juste vous faire perdre du temps plutôt qu'autre chose. Donc, toi, tu conseilles clairement d'aller plutôt sur le particulier. La preuve, moi, j'ai essayé. Mon premier bien, c'était un appartement dans la même ville, là où j'ai eu la maison. Je me suis déplacé de la perte de temps. On a fait la route, j'étais stressé. On a fait la route, j'arrive sur place, en fait, 15 minutes. 15 minutes, je suis resté sur place. Je me suis dit, c'est pas possible. Moi, j'avais tout préparé, mon speech, ma plaquette de présentation, tout. J'étais prêt, là, j'étais prêt à envoyer, quoi. Et au final, 15 minutes. J'ai rien eu le temps, je lui ai dit, voilà. Il m'a fait... Il me dit, bon, bah, super. Je dis, d'accord. Il me dit, bah, je transmettrai votre dossier au propriétaire. Et finalement... Et bah, j'étais... Bah, en fait, j'étais dégouté, quoi. Bon, du coup, on remonte. Donc, t'es sur la recherche. Donc, le particulier. Comment... Alors... Déjà, un truc. Est-ce qu'il faut qu'il fasse que du bon coin ? Est-ce qu'il y a d'autres sites internet à recommander ? Qu'est-ce que tu... Bah, pour moi, franchement, au début, hein, prenez que de l'enboncoin. Parce que t'avais fait du se loger, aussi. Ouais, mais se loger, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'était pas... D'accord. Ça donnait pas grand-chose. Ok. Le bon coin, c'était vraiment l'opposé. C'était vraiment parfait. Donc, moi, je vous conseille le bon coin. D'ailleurs, que tu conseilles aussi dans la formation. Bien sûr. Du coup, pour les particuliers. On en vient aux particuliers. Comment faire ? Moi, du coup, par où j'ai commencé ? J'ai commencé par envoyer des messages. Donc, oui, la vraie question que toi, tu as me posée, c'est message ou appel ? Voilà, parce qu'en fait, pourquoi bien dit ça ? Alors, déjà, parce que c'est la deuxième fois qu'on tourne cette vidéo. Je préfère vous le dire aussi. Parce qu'on a eu un problème d'enregistrement. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Du coup, la question que je te pose, c'est effectivement, est-ce que tu privilégies plutôt d'appeler les propriétaires ou plutôt leur envoyer un message ? Mais je sais aussi, pour te guider un peu dans la réponse, je sais aussi que tu m'avais dit que les numéros de téléphone n'étaient pas toujours affichés. Mais si tu l'avais d'affiché, qu'est-ce que toi, tu conseilles ? Alors, deux étapes pour répondre à cette question. Première étape, vous venez de débuter. Pour moi, quand vous venez de débuter, si vous ne voulez pas gréer des cartes, c'est-à-dire des appartements qui, peut-être, auraient eu une réponse positive par un message et que vous le faites par appel. Parce que par appel, vous allez appeler, mais ça va être compliqué. Vous allez appeler, vous allez avoir le stress de savoir si c'est un oui ou un non. Déjà, ça, mettez ça de côté. Oubliez votre égo, oubliez tout. Vous êtes devant lui, vous n'allez jamais le revoir. Vous faites votre speech, vous envoyez tout ce que vous avez envoyé. Et ça passe. Peu importe, ça passe ou ça casse. Voilà, c'est le début. Le but, c'est de s'envoyer. C'est comme ça qu'on apprend. C'est rentrant dans le tas. Et voilà, petite parenthèse fermée. Du coup, moi, ce que je peux vous conseiller quand vous débutez, c'est peut-être de commencer par les messages. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit message, un petit speech, qui vous êtes, ce que vous faites, depuis combien de temps, pourquoi vous les contactez, les points positifs que vous avez à vendre. Parce que là, on ne voit que les petits détails vraiment positifs qui vont, eux, se dire « Ah, ça, j'aime bien. » Les petits points d'accroche. On va en parler juste après. Du coup, pour moi, commencer par messages. Et d'ailleurs, comme tu disais, des fois, moi, j'ai remarqué que les appels, que les numéros n'étaient pas souvent... La plupart du temps, maintenant, ils ne sont plus affichés. Donc, je vous conseille d'abord, du coup, débuter par des messages. Donc, vous allez avoir après des appels. Ils vont vous appeler. Et là, c'est là, quand vous vous appelez, vous pouvez dire que c'est simple. Vous dites « Vous avez bien lu ? » « Avez-vous lu mon petit message que je vous ai mis ? » Comme ça, vous savez qu'il est bien dedans, quoi. Et après, vous lui répé. Et du coup, là, c'est là où vous lui dites. Pour pas que vous vous mettez le stress, vous dites « Avez-vous des questions ? » Et là, il va vous poser des questions. Et c'est là où vous vous envoyez après. Après, vous arrêtez de lui répondre à ces questions, mais vous vendez, vous, votre personne et votre produit. Parce que c'est un produit. Et donc, voilà. Vous faites ça. Et après, quand vous vous sentez à l'aise par appel, c'est rare, vous pouvez vous permettre, quand il y a le numéro de téléphone, comme c'est rare, d'appeler. Vous appelez, tout simplement. Vous appelez, vous faites votre speech. Et en parallèle, vous envoyez des messages. Donc, toi, du coup, t'as fait les deux. Tu recommandes plutôt les... Débuter par les messages. Par les messages. Tu recommandes plutôt les messages. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à faire ça. Je connais des personnes qui, elles, vont directement à l'appel. C'est vrai que le fait de faire l'appel, on est tout de suite en direct avec le propriétaire. Mais ça nécessite une certaine maîtrise aussi du langage, du langage qu'on utilise pour cette activité-là, qu'on connaisse bien notre sujet. Mais après, c'est ce que je t'avais dit aussi. Tu vas te prendre des coups. Tu vas... Mais n'oublie pas que ces personnes-là, tu ne les reverras jamais. Tu n'entendras plus jamais parler. Ce que tu viens de dire, c'est bien, parce qu'une petite anecdote pour le langage. En immobilier, il y a un langage. Il faut être honnête. Il y a plein de mots que, quand tu débutes, tu ne connais pas, quoi. Et moi, pour une petite anecdote, quand je suis arrivé, parce que du coup, j'étais parti pour la première fois pour faire la visite de la maison qu'on a eue, tout seul. Donc, je suis parti tout seul. Je n'avais jamais fait, etc. Je ne connaissais rien. Donc, j'arrive devant le propriétaire. Comme quoi c'est possible ? J'arrive. Il était avec sa femme. En plus, c'était compliqué. On était dans des circonstances un peu compliquées. Donc, on était dans la voiture, parce que la maison était en travaux. Donc, moi, j'étais avec sa femme qui est à côté de moi, le propriétaire derrière. Et là, il me parle. Et oui, c'était déjà dans l'immobilier. Donc, encore plus stressant. Il me dit, nous, on est déjà dans l'immobilier. Je me suis dit, oh là là. Je me suis dit, dans quoi je me suis embarqué ? Donc, il me parlait avec un langage compliqué. Donc, il y a des choses pour moi qu'il faut d'abord apprendre. Pour moi, c'est pour ça, par message, vous pouvez débuter. C'est plus simple. Mais, sans oublier un point. C'est vrai que, par appel, vous pouvez directement vous vendre. Dans les messages, mettez vraiment des points qui vont accrocher. Des points où vous allez se dire, ah, pourquoi je vais l'appeler ? Parce que si vous l'appelez, vous dites, voilà, on est une entreprise, on voudrait faire du Airbnb. Oubliez, ça ne va jamais marcher. Il faut que vous mettez les points positifs, les points, ce que vous apportez. Quels sont les points positifs, justement ? Voilà, je voulais en venir plus tard, mais je peux le faire là. Ce n'est pas grave. Eh bien... Après, je ne veux pas te perturber. Non, non, non. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que du coup, je faisais, voilà. Les points positifs, pour moi, le point, j'adore. Franchement, ce point, c'est un truc que j'adore. C'est, comme tu dis, nous, on leur donne un bail. Et dans ce bail, nous, on parle des 5 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on s'engage sur 5 ans de location et avec une possibilité de résoudre les contrats tous les ans ou tous les 3 mois. Donc, ça, c'est le petit point que j'aime bien mettre en avant parce que forcément, eux, vous leur dites, voilà, on part pour 5 ans. Ah bah, eux, dans leur tête, ça fait tilt, quoi. Et en plus, on est une entreprise. Donc, on leur dit que nous, on s'engage à payer un loyer pendant 5 ans, qu'on fait ça depuis longtemps, qu'on a déjà des... Voilà. Ça, tout ça, vous le savez. C'est expliqué dans l'information plus en détail. Autre petit point, c'est que moi, j'explique qu'on est une entreprise. Donc, contrairement à un locataire lambda, si demain, on ne paye plus, en 3 mois, on est dehors. Contrairement à un locataire qui, bah, comme vous avez pu voir dans une vidéo, c'est 2 ans, hein. 2 ans de procédure. De procédure pour... C'est un locataire. Juste pour le virer. Donc, c'est vraiment... Ce qui ne sera pas le cas dans notre configuration. 2 ans, plus après, il faut le remébler parce que souvent, il défonce tout. Donc, c'est de l'investissement, c'est plein de choses. Donc, tout ça, vous pouvez lui dire... Et souvent, ils le savent. Donc, quand vous lui dites que voilà, nous, on vient pour 5 ans, et ben, voilà. Qu'on est une entreprise. Qu'on est une entreprise que nous, si on ne paye pas, en 3 mois, on est dehors puisque nous, on passe devant le tribunal du commerce et en 3 mois, on est dehors. un peu plus utile. Après, qu'est-ce que... Ben, après, du coup, donc, le propriétaire, donc, tu expliques tous ces arguments-là. Tu as fait ton speech, donc, soit par écrit, soit au téléphone. Est-ce que je ne sais pas, est-ce que tu as des petites anecdotes supplémentaires que tu pourrais donner ? Donc, tu disais, effectivement, qu'il ne fallait pas lui expliquer que contrairement à un locataire classique, lui, il pouvait nous expulser beaucoup plus facilement parce qu'on a un bail qui, du coup, le protège beaucoup plus que le bail classique d'un locataire classique qu'aussi, nous, on va s'engager sur 5 années, au moins 5 années consécutives de location bien que le bail, on peut quand même le rompre à tout moment dans certains cas mais on s'engage quand même sur du long terme. C'est ça qui lui plaît le propriétaire. Est-ce que... Qu'est-ce que tu pourrais dire aussi, par exemple, par rapport à des propriétaires qui, du coup, tu dises, ben non, c'est pas possible ? Est-ce que tu peux donner raconter une petite anecdote ? Je me rappelle, tu avais une anecdote avec une dame que tu as contactée qui, au début, t'écoutes, puis au bout d'un moment... Voilà, je te laisse expliquer ce petit anecdote. C'est dans la vidéo, j'ai tout expliqué. Pour la petite anecdote, en fait, moi, quand je passais mes appels, j'arrive sur une dame qui, en fait, vendait un super loft T3, franchement, le coup de cœur, quoi. Et du coup, là, je l'appelle directement. Je me dis, allez, tu sais quoi, Pierre ? T'envoies, t'appelles et voilà. Là, celui-là, t'es chaud. Du coup, j'appelle et au début, ça se passe super bien, franchement, la dame super cool. Ça, ça, ça s'annonce bien, ça. J'étais content. Et au final, d'un coup, là, c'est vrai, je me dis, c'est pas possible. D'un coup, là, je lui dis, voilà, nous, on est une entreprise et là, elle me dit, je veux pas d'une agence immobilière. Je lui dis, j'ai même pas eu le temps de dire, nous, nous, c'est pas une agence immobilière qu'elle a raccrochée. Donc là, je me dis, allez, déjà, j'étais un peu sous le choc. Je me dis, oh, ok, tu m'es prévenu, mais sur le moment, c'est pas pareil que quand on te le dit. Du coup, moi, je me dis, tu sais quoi, Pierre, tu lâches pas. D'ailleurs, petit point, ne lâchez jamais. Quand vous voulez quelque chose, faites-le jusqu'au bout. Ne lâchez jamais. Voilà, petite parenthèse fermée. Du coup, je me dis, bon, je fais quoi ? J'envoie un message sur son téléphone. Je dis, voilà, peut-être que je me suis mal exprimé, que vous m'avez mal compris, nous, ce n'est absolument pas une agence immobilière. Si vous le souhaitez, je peux vous envoyer une petite plaquette de présentation. Rien de plus par mail. Et là, j'ai bouquet, donc ça veut dire qu'elle est peut-être un peu plus ouverte à la discussion. Donc, elle me transmet son mail et moi, par la suite, je transmets la plaquette avec un petit message gentil où je dis, voilà, il faut porter aussi l'aspect gentil. Excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. Bonne journée, voilà. Donc, pas de nouvelles, mais après, comme toi, tu m'as toujours dit, ça peut arriver, même un an après, comme tu m'as dit. je te laisse. C'est ce que je voulais préciser, c'est qu'effectivement, même si vous avez un nom, ne vous dites pas que c'est un nom définitif. Laissez d'ailleurs toujours la porte ouverte. Dites-leur, écoutez, pas de souci. Néanmoins, conservez quand même mon numéro si un jour, vous étiez de nouveau intéressé. Sachez qu'il arrive fréquemment qu'ils reviennent vers vous plusieurs mois après parce que finalement, ils ont réfléchi, il leur fallait du temps pour mûrir. Moi, j'ai eu un propriétaire qui m'a recontacté un an après qui m'a dit, effectivement, j'avais gardé votre numéro de téléphone et c'est vrai que là, effectivement, je suis intéressé par votre concept en fait. Donc, ne vous dites pas c'est mort. Oui, c'est mort sur l'instant T. Effectivement, c'est mort, donc next. Mais allez quand même au bout des choses. Continuez quand même la phase de négociation jusqu'au bout en laissant la porte ouverte. C'est jamais à vous de la refermer. C'est eux qui la referment. Vous, vous la laissez toujours ouverte de sorte que vous êtes toujours disponible pour eux même si à un instant T, ils sont négatifs et que c'est non. Dans tous les cas, dans la négociation, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'aspect qu'il faut toujours rester à l'écoute. Même si on s'envoie balader, il faut rester courtois, poli, tout ce qu'on veut parce qu'un client ne l'est jamais perdu. Un client, il peut toujours revenir à n'importe quel moment. Un futur client du coup. Ça reste de la prospection commerciale. Donc, ça reste, il faut séduire entre guillemets votre interlocuteur, le convaincre, le propriétaire et ne prenez jamais ça à titre personnel. Oubliez votre égo perso. C'est logique. Vous aurez bien plus de refus que de personnes qui vont accepter. C'est normal. C'est ce que j'avais dit à Pierre. J'écoute. Le prends pas au premier degré. Dis-toi que c'est juste une étape qu'il faut passer. C'est comme ça. C'est ce que je dis tout le temps. C'est quand vous passez un entretien d'embauche dans une entreprise, le premier entretien, vous ne serez pas bon. Vraiment nul. Le deuxième, un peu mieux. Le deuxième, un trop mieux. Et au bout d'un certain nombre d'entretiens, là, vous commencerez à être performant. Parce que déjà, vous aurez anticipé les questions qui vont tomber. Et vous serez préparé. Et c'est surtout que je pense que le cerveau humain a aussi besoin d'encaisser les chocs. Et c'est comme si vous faisiez un match de boxe. Au bout d'un moment, vous encaissez tellement de chocs. Au bout d'un moment, vous voyez, le choc supplémentaire, il ne va pas vous mettre KO parce qu'en fait, vous savez encaisser les coups. D'accord ? Oui, et c'est surtout que vous savez encaisser les coups. Donc au début, forcément, vous êtes un peu surpris. Vous dites, comment il me parle ? Mais ne le prenez pas comme ça. Prenez-le comme une expérience et que vous construisez petit à petit votre capacité à convaincre. Moi, j'ai une chose à dire aussi. C'est que dans tous les cas, n'oubliez jamais qu'un futur propriétaire, il ne s'adresse pas à vous, mais à votre entreprise. Donc elle est là, la différence. Qui prend des coups, c'est l'entreprise, au final. Ce n'est pas vous parce que vous ne vendez pas vous. Exactement, vous représentez votre entreprise. Vous vendez votre entreprise. Donc après, forcément, c'est vous qui êtes mis en avant. Mais ce n'est pas vous qui prenez le choc. Ce qu'ils ne veulent pas, ce n'est pas de vous. C'est de... C'est l'entreprise, du projet. Donc voilà, moi, ce que je peux rajouter, ce que je peux rajouter, c'est ne lâchez pas en fait, ne lâchez jamais parce que pour moi, ce n'est jamais terminé. C'est peut-être facile à dire. On pourrait dire, oui, ça paraît simple. En gros, lui, il dit que c'est simple. Du coup, c'est voilà. Mais pas du tout. Je comprends totalement que c'est compliqué, que même moi, au début, c'était du stress. Même d'ailleurs encore, quand appeler les clients, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. C'est toujours... Mais c'est ce qui te plaît aussi. Ah bah oui, c'est l'adrénaline. L'adrénaline, parce que franchement, moi, je vous le dis, au début, après moi, je n'ai pas de la chance, mais quand j'ai eu la chance d'avoir directement une maison au bout du deuxième appel. Mais franchement, à force de persévérer, persévérer, vous allez avoir plein de non, mais quand vous allez avoir un oui, je peux vous dire que vraiment là, vous allez être content. Et vous allez vous dire que vous n'avez pas travaillé pour rien et que le travail paye toujours. Moi, c'est... C'est une bonne dose énergie. Vous allez repartir, mais à 100%, quoi. Quand vous allez tout terminer, que vous allez voir l'argent qui tombe sur Airbnb, tout ça, là, je peux vous dire que vous allez être content. Donc voilà, on ne vous vend pas des fleurs. Maintenant, c'est à vous de bosser. C'est à vous de prendre les choses en main et de vous lancer. Parce que voilà. Et pour moi, ne repoussez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Que de belles phrases, que de belles phrases, Pierre. Donc... Non, mais c'est vrai aussi que je dis beaucoup que si vous voulez changer... Enfin, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. Mais c'est surtout que si vous avez des objectifs à atteindre, il y aura des obstacles. Mais justement, qu'est-ce qui va faire la différence entre vous qui, aujourd'hui, souhaitez entreprendre, souhaitez avancer dans la vie et quelqu'un qui, malheureusement, ne va pas y arriver ? C'est tout simplement parce que vous, vous aurez su, vous aurez eu la faculté de encaisser les coups pour contourner ces fameux obstacles qui sont face à vous. Et c'est ce que je dis aussi, on ne fait jamais un sprint, on fait un marathon, on s'inscrit dans le temps, on n'est pas là pour aller vite, on est là pour atteindre ces objectifs parce que certains iront peut-être très vite mais ils vont se casser la gueule demain. D'accord ? On construit son avenir, on construit son futur, on construit son indépendance financière. Les choses se font étape par étape, ne les brûlez pas. Restez focus sur votre objectif. Je veux 5 appartements, je veux gagner 2000 euros, je veux gagner 3000 euros, c'est ça que vous devez avoir en tête. Et ne rien lâcher, et je te laisse la parole à la de la femme évidemment, ne rien lâcher et sachez que c'est votre détermination qui fera le résultat de votre... Pierre a été déterminé, il l'est toujours et vous voyez, il est plein d'ambition, il est... Voilà, c'est parce qu'il a compris, il a compris ce que ça pouvait lui apporter sur un plan personnel mais aussi sur un plan financier parce qu'il voit bien qu'il y a de l'argent qui rentre. On en reparlera un peu plus tard dans les autres séries de vidéos, vous verrez un petit peu le résultat qu'on a déjà aujourd'hui. et un aspect un peu différent. Quand vous allez voir les propriétaires, ayez confiance sur ce que vous vendez. Si vous montrez, si vous avez du mal à expliquer, etc., ils vont peut-être se dire « Ouais, ayez confiance et vous savez de quoi vous parlez, vous savez ce que vous voulez vendre. » Si vous le vendez, c'est que vous le savez que ça marche. Il faut lui montrer que vous, vous savez. Vous ne vous parlez pas pour rien. Alors là où je te rejoins, effectivement, c'est très important ce que tu viens de dire là, c'est soyez convaincu de ce que vous vendez. Oui, convaincu que le produit que vous lui vendez, vous êtes certain que vous lui apportez une solution. Moi, je peux vous assurer que quand j'appelle un propriétaire, et Pierre aussi, on est certain que la solution qu'on lui apporte, c'est la solution. C'est juste que lui, il n'a pas compris. Il ne le sait pas. Nous, c'est comme si on était une béquille pour lui. Nous, on l'aide en fait. On l'aide à avancer. On est là pour lui. Ce n'est pas lui qui nous aide. C'est nous qui l'aidons. Parce que quand on part pour cinq ans, qu'on embellit tout, qu'on prend tout, c'est nous qui l'aidons. Donc en fait, mettez dans votre tête que c'est vous qui l'aidez. Donc si vous l'aidez et qu'il vous dit non, vous dites tant pis pour lui. Ce n'est pas tant pis pour vous, c'est tant pis pour lui. Vous l'aidez lui. Exactement. Donc maintenant, la dernière chose que je vais vous dire, c'est lancez-vous. Franchement, c'est juste génial de recevoir un oui, de tout faire. Pour moi, c'est que du positif et ça ne porte que du bien dans votre vie. Donc voilà. Bon courage, bien sûr. Bon, merci Pierre. De toute façon, on va se retrouver dans une prochaine vidéo, bien évidemment, puisqu'on va parler dans cette deuxième partie de cette vidéo. On va parler cette fois-ci du terrain. Quand on va sur le terrain, vous allez voir, on va vous faire des retours de visites. On va aller visiter les appartements. Vous allez découvrir tout ça. Et puis justement, il y aura des retours sur nos visites, sur qu'est-ce qu'on va prendre, qu'est-ce qu'on ne va pas prendre, quelle stratégie on peut mettre en place. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Et on va vous livrer d'autres anecdotes, bien évidemment, dans cette deuxième vidéo. On aura déjà une anecdote à donner sur ce qu'on n'a pas pris. Tu te rappelles, pareil. Ouais, tout à fait, tout à fait. On aura une petite anecdote à vous donner. Donc on se retrouve, bien évidemment, dans une prochaine vidéo. Comme vous le savez, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez le pouce vers le bleu vers le haut, pardon, si cette vidéo, elle vous a plu. Et puis, bien évidemment, pour ceux qui souhaitent découvrir un peu plus la sous-location, vous avez une formation gratuite qui est disponible en bas de cette vidéo. Allez, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très vite. À très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501